L'opposition politique burkinabé a battu aujourd'hui le rappel de ses troupes dans le cadre de la journée de protestation qu'elle a lancée pour manifester contre la révision de la constitution. La manifestation se présentait comme le premier acte de l'appel à la désobéissance civile. A Ouagadougou, les manifestants ont pris d'assaut quelques artères de la capitale en lançant des slogans hostiles à la révision de l'article 37. Reportage, Jérémy Sier-Koulibaly. Ils sont venus pour exprimer leur opposition au projet de modification constitutionnelle proposé par le gouvernement. Et le temps d'une matinée, la place de la nation est devenue le point de convergence de tous ceux qui ont un partage. La conviction que Blaise Compaoré doit quitter le pouvoir au terme de son mandat actuel en 2015. Considérée comme le point de départ de l'opérationnalisation de l'appel à la désobéissance civile lancée par l'opposition, en vue de contrecarrer le projet de référendum sur la constitution, la March Meeting a d'abord tenu à rendre hommage au député Ama Arba Diallou, qui a été de tous les combats contre la mise en place du Sénat et la modification de l'article 37. Le discours politique du mouvement de contestation n'a pas changé. Et la parole publique a d'abord été portée par Laurent Badaud, réclamée par une foule toute acquise à la cause de l'opposition. Aux militants rassemblés, le chef de file de l'opposition a demandé de poursuivre le combat en organisant la résistance populaire généralisée. L'expression est de Zéphirène Diabré, qui s'est rejouie de la mobilisation populaire, en ligne de mire de la lutte de l'opposition. Le retrait pur et simple du projet de révision constitutionnelle, un combat à mener dans le calme et la discipline, ainsi que dans le respect des valeurs de paix. La journée du 30 octobre date du vote sur le texte constitutionnel est considérée par l'opposition comme une journée cruciale. Et dans cette perspective, le CFOB a lancé un appel à l'ensemble des députés, opposition comme majorité, afin qu'ils fassent barrage à l'adoption de la modification de l'article 37. La match-meeting de l'opposition à Ouagadougou a connu quelques débordements au rond-point des Nations Unies quand certains marcheurs ont tenté de forcer des barrières et jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Ces actes ont amené les policiers à réagir, créant des échauffourés qui ont terni le caractère pacifique de la marche. Reportage Bouma Ernest Nébier. La marche de l'opposition politique burkinabèque contre le projet de loi visant la modification de l'article 37 de la constitution qui a démarré pacifiquement ne s'est pas terminée dans le calme. En effet, de la place de la nation en passant par l'avenue débouchant sur la cathédrale et par celle qui rejoint l'avenue Kwame Kourma au niveau de la BCBI, les marcheurs ont pris la direction du rond-point des Nations Unies. Et c'est là que tout a commencé. Ici, la barrière de la police est dans les mains des manifestants. Des manifestants qui ont tenté de franchir la ligne rouge. On va empêcher l'assemblée là, on va dormir là-bas aujourd'hui. On va à partir d'aujourd'hui, on va dormir à l'assemblée. Et aujourd'hui, on va dormir à l'assemblée. Des jeux de pierres sur les forces de l'ordre qui ont fini par riposter par des jeux de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Direction maintenant Bobo Dulasso, où une marche-meeting de l'opposition a rassemblé les anti-révisions de la Constitution au son de la musique et en scandant des slogans, les manifestants ont damé le macadam pour faire entendre leur voix. Sans loin, Christine Koulibaly. Il est huit heures moins le quart quand nous arrivions à la place Tiefo Amoro, point de convergence des militants et sympathisants de l'opposition. Huit heures trente, difficile de se frayer un chemin et la marche peut enfin commencer. De la place Tiefo Amoro au boulevard de l'indépendance, en passant par l'avenue de l'unité, bref, les marcheurs du chou ont scandé des slogans aussi variés que les inscriptions sur les pancartes avaient tous comme dénominateur commun le rejet catégorique du projet de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution. Et ils comptent sur la mobilisation et la détermination des militants et sympathisants, mais aussi sur les élus nationaux. Comme le vote le jeudi prochain se fera à bulletin secret, voilà pourquoi j'appelle les uns et les autres à se départir de leur peur, à voter suivant leur âme et conscience. Je crois qu'avec la mobilisation d'aujourd'hui, que ce soit à Ouaga, que ce soit à Bobo, tout le monde a vu. Donc chaque député, chaque élu du peuple doit savoir changer le sein du peuple et de voter suivant son âme et conscience. A partir de là, je pense que jeudi prochain, ils n'auront pas les trois cas nécessaires pour changer la Constitution par la voie parlementaire. Ils seront obligés à appeler au référendum. Et dans ce cas, dit-il, le peuple prendra ses responsabilités. A noter que cette marche s'est déroulée sans incident majeur. Merci. Sous-titrage FR ?